Salut, j'espère que tu vas bien. Je voudrais te donner aujourd'hui, si tu aimes chanter, si tu aimes te faire plaisir avec ta voix, je voudrais te donner un truc que j'ai constaté chez les super pros. Quand je te parle des super pros, je te parle des gens qui peuvent enchaîner concert sur concert, qui peuvent faire des tournées internationales, d'accord ? Et voilà, dans ces personnes que j'ai pu accompagner, j'ai vraiment constaté un truc qui m'a vraiment choqué, ok ? Et j'ai inséré ça en fait dans ma pédagogie, j'ai inséré ça dans mes cours et ça donne de bons résultats. Donc, voilà pourquoi je veux te le partager aujourd'hui. Alors, il faudra que tu mettes en place le truc, d'accord ? Si tu écoutes juste cette vidéo comme ça, en buvant ton petit café, c'est cool, c'est sympa, mais moins mon idée, d'accord ? Si je te fais ces vidéos quotidiennes, c'est pour que tu puisses avancer. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on chante, et je connais bien ce truc-là, parce que quand j'ai commencé à chanter, ce qui se passait pour moi en fait, c'était qu'il y avait des fois ça marchait, puis il y avait des fois ça ne marchait pas, d'accord ? C'est-à-dire que j'avais par exemple dans les morceaux des passages aigus, et des coups j'étais en galère totale avec les aigus, ça ne passait pas, quoi, ça ne passait pas clairement. Et puis des fois, ça passait. Et du coup, ça m'encourageait, je me disais, ouais, cool, ça passe. Et puis le coup d'après, merde, ça ne passe pas. Bon. Et en fait, si tu veux, il y a ce truc-là, qui est vraiment cette part d'incertitude. Alors, ça peut être aussi, il y a des fois, je veux faire du volume, je veux chanter plus fort, et puis ça marche, j'ai du résultat, j'ai vraiment du volume, d'accord ? J'ai de la puissance vocale. Puis il y a des autres coups, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui coince dans ma gorge, etc. Et puis ça ne sort pas. Alors, ça, c'était avant, d'accord, que je découvre la technique vocale, mais je te partage, si tu veux, pour te montrer vraiment les difficultés par lesquelles je suis passé et peut-être que tu vas te reconnaître quelque part dans certaines des descriptions que je peux te faire. Pareil au niveau du confort, c'est-à-dire que des fois, je chantais une heure, franchement, ça allait, pas de souci particulier. Et puis d'autres fois, je chantais une heure et puis le lendemain, j'ai mal à la gorge, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû forcer, j'ai dû faire un truc qui ne va pas, mais ça ne va pas. Et le truc, quand je fais ça, en fait, j'avais vraiment l'impression de chanter à l'aveugle, c'est-à-dire en gros, c'était un peu la roulette, tu vois, la roulette russe, là, tu dis, ok, je ne sais pas si ça va être bon ou pas, je chante, mais je ne sais pas si mes aiguilles vont passer, je ne sais pas si ma voix, elle va tenir ou si elle va décrocher. Des fois, ça marche, puis il y a des fois, ça ne marche pas. Et ça, honnêtement, c'est hyper chiant, c'est hyper galère, d'accord ? Moi, je ne te souhaite vraiment pas de rester dans cette situation-là parce que le plaisir là-dedans, il est où ? Alors, ouais, ok, si tu chantes Frère Jacques, ça va à peu près aller tous les jours, ça, d'accord, mais je pense que tu n'as pas envie de chanter juste Frère Jacques. Tu as envie de te faire plaisir, d'aller plus loin, de chanter des morceaux qui te plaisent, qui sont peut-être un petit peu plus costauds à bosser. Et donc, du coup, si tu veux, le fait de chanter comme ça à l'aveugle sans vraiment savoir, avoir confiance dans ta voix et savoir si ça va fonctionner ou pas, c'est hyper décourageant. C'est hyper décourageant parce que finalement, tu croises les doigts, tu croises les doigts de pied, tu dis, est-ce que ça va passer ? Mais quand tu es là-dedans, tu n'es pas dans le plaisir, d'accord ? Il n'y a pas vraiment de bonheur à faire ça, d'accord ? Tu es dans ta tête, tu es dans le mental, donc tu n'es pas dans les tripes, tu n'es pas trop en partage ou en connexion avec les gens avec qui tu chantes, enfin bref, tu es dans beaucoup de questions à te poser la question est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher ? Et voilà, la question de chanter pour se faire plaisir et pour partager de la joie, elle est compliquée quand on est dans ce cas-là, d'accord ? Ce que j'ai découvert, ce que j'ai compris pour moi-même et ce que j'ai vraiment découvert chez tous les super pros, et c'est ce que je voudrais vraiment que tu puisses intégrer aujourd'hui, c'est en fait la proprioception. Proprioception, c'est quoi ? C'est la conscience du corps, c'est la conscience de ce qu'on fait avec son corps. Et ça, 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 ça change toute la donne, d'accord ? Ça change toute la donne. Je vais t'expliquer. J'avais remarqué ça aussi avec des danseurs, j'ai eu le plaisir de pouvoir travailler avec des super chorégraphes et j'avais remarqué ça, si tu veux, c'est cette capacité à dire ok, là tu peux bouger un tout petit peu ton épaule, là tu peux redresser légèrement le visage, etc. Et ils avaient vraiment cette conscience, toi ils n'avaient pas besoin de se regarder dans la glace pour se rendre compte. Au début, ouais, mais ils avaient tellement une conscience du corps qu'ils savaient exactement, si tu veux, si leur tête était comme ça ou comme ça ou comme ça, enfin toi je veux dire au degré près quoi, quasiment au millimètre. Et donc, cette conscience corporelle, je l'avais déjà détectée chez les danseurs, chez les danseurs, chez les comédiens aussi, tu vois, dans le placement de leur corps, dans les postures qu'ils prennent avec ce degré de précision. Et j'ai remarqué ça chez les chanteuses et les chanteurs, les hyper pros où en travaillant avec eux, à un moment, c'est un peu comme des Ferrari, tu sais, dans ce cas-là, tu ne démarres pas forcément par les bases parce que toi, enfin je pense à un chanteur, il a plusieurs dizaines d'années de carrières, tournées internationales, etc. On ne s'est pas amusé à faire des bases, tu vois, on est vraiment allé travailler dans les millimètres mais dans les millimètres si tu veux, très rapidement, j'ai donné une consigne, ok, qu'est-ce que tu ressens là, boum boum, ah ouais, ok, mon corps il fait ça, tac tac, il se passe ça, boum boum, c'était réglé, c'était intégré dans sa physiologie, dans son corps, ok, c'est ça que je dois faire avec mon corps pour que ça fonctionne, pour que mes graves soient libérés ou ça pour que j'ai ça ne sort pas du chapeau. C'est ce que j'ai remarqué aussi avec la plupart des chanteuses et des chanteurs débutants, ce n'est absolument pas une critique, c'est juste un constat que je fais et j'ai vraiment envie que tu puisses avancer là-dessus et d'autant plus si tu n'es pas débutant d'ailleurs parce que ça va vraiment t'aider à franchir le cap supérieur, c'est quand je dis à la personne ok, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ouverture de ta bouche ? Je ne sais pas trop, qu'est-ce qui se passe au niveau de ta langue ? Ma langue, je n'ai aucune conscience de ce que fait ma langue ok, là au niveau de ta position, tu es comment ? La personne, je n'en sais rien et elle n'arrive pas à mettre deux mots et elle n'a pas de sensation et en fait, parce qu'elle n'est pas connectée au corps la personne ne sait pas trop ce qu'elle fait ok, est-ce que tu as senti que ta tête est complètement partie comme ça ? Non, je ne m'en suis pas rendu compte et donc des fois, il faut que je montre, il faut que je filme les personnes que je leur montre sur la vidéo pour qu'elles s'en rendent compte dire ah ouais, je fais ça, je ne m'en étais pas du tout rendu compte d'accord ? Et évidemment, pour chanter, on a un fabuleux outil si tu veux, notre conduit vocal, nous sommes l'instrument et je t'en ai parlé dans une précédente vidéo mais grâce à ce conduit vocal, on va pouvoir faire ce qu'on veut avec notre son, tu vois, on va pouvoir le customiser mais pour ça, encore faut-il avoir une certaine conscience de ce qu'on fait quand on parle de hauteur de larynx, ok, il faudrait déjà qu'on ait une conscience de où se trouve notre larynx, ah bon, il peut bouger, ok, quoi, une histoire de hauteur, pourquoi, enfin, c'est ce truc-là et moi, je t'invite vraiment à te poser la question quand ça marche pour toi, quand tu chantes un moment et que ça passe, que c'est bon pour toi, d'accord, que c'est confortable, que tout d'un coup, ça passe bien, que tu as le volume que tu veux, que tu as le son que tu veux, scanne-toi, scanne-toi, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais de différent, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis particulièrement bien détendu au niveau de mon corps, ok, vérifie du coup, la prochaine fois où tu es stressé, que tu es tendu, est-ce que ça joue ou pas sur là, ce que tu essayes de faire, ok, au niveau de ta posture, c'est marrant parce que quand je suis debout, quand je suis assis, au contraire, tiens, derrière mon piano, je suis plus confortable et c'est vrai que, ah, ok, on se note tous ces petits trucs-là, d'accord, donc là, je suis un peu limité pour t'aider à distance à travers cette vidéo, d'accord, mais vraiment, si tu commences à mettre de la conscience là-dessus, d'accord, sur ce que tu fais avec ton corps, cette proprioception, ces sensations, ben, ça va vraiment, là, ça va vraiment t'aider, d'accord, moi, ça m'est arrivé un coup de faire un concert où il n'y avait pas de retour, je n'entendais pas ce que je faisais, mais par contre, quand j'ai écouté l'enregistrement, je me suis dit, ça va être horrible, ça va être complètement faux, je ne m'entendais pas, et ben, en fait, non, ce n'était pas si catastrophique et pourquoi ? Parce que je me suis calé sur la mémoire de mon corps, d'accord, mon corps se souvenait où placer la note, il se souvenait, bon, pour pouvoir en arriver là, mais le corps a une mémoire, d'accord, et donc, quand ça sort bien, d'accord, c'est quelque part, tu fais le bon geste, si tu te fais pas mal, etc., et ça, si tu mémorises ce geste, tu vas pouvoir faire un rappel à la mémoire du corps, d'accord, qui sait ce qu'il a à faire pour que ça se passe bien, et ça, c'est assez fabuleux. Maintenant, évidemment, c'est quelque chose qui va se mettre en place, d'accord, moi, ce truc-là, je l'ai intégré, si tu veux, il y a quelques années dans mes routines de travail et en ce moment, je te parle pas mal du programme Cette semaine pour bien chanter, c'est le plus gros programme francophone de training vocal, training vocal, qu'est-ce que j'entends par là, 15 minutes tous les jours, boum, ta routine vocale, chaque tous les jours, une nouvelle routine vocale, d'accord, mais qui a été réfléchie par Bibi, donc, il y a un sens derrière tout ça, il y a un ordre et tout, d'accord, pour vraiment te faire bosser ta voix, ben voilà, comme un pro, simplement, tu t'entraînes 15 minutes tous les jours et très souvent, dans ces exercices, je te pose des questions sur les vidéos, je te pose des questions, ok, là, tiens, quand tu fais ça, concentre-toi sur telle partie de ton corps, telle partie de ton corps, etc., et pas mal de chanteuses et de chanteurs m'ont dit, waouh, c'est assez fou parce que ce que t'écoules dans les exercices, c'est qu'il y a plus de 150 exercices différents, il n'y a vraiment pas de, on ne s'ennuie pas, d'accord, mais ce qui t'écoules aussi là-dedans, c'est le fait de, des questions que je pose et dire, ben je ne m'étais jamais rendu compte en fait que, ah ouais, tiens, mon corps, il fait ça, ah ouais, mon corps, il fait ça, d'accord, et quand tu commences à réfléchir comme ça, ben évidemment, il va se passer plein de belles choses parce que quand tu mets de la conscience sur quelque chose, tu vas pouvoir l'améliorer beaucoup plus facilement, d'accord, si je te dis, tiens, là, c'était cool, qu'est-ce que tu as fait, j'en ai aucune idée, là, tu es à l'aveugle et tu es dans le vague et il y a très peu de chances de progrès en fait, d'accord, il y a très peu de chances de progrès parce que tu ne sais pas ce que tu as fait, donc comment veux-tu le reproduire, ce ne sera pas possible, ok, et donc moi, je ne veux pas te laisser dans cette incertitude, en tout cas, si tu veux avancer au niveau de ta voix, vraiment me mettre de la valeur là-dessus, si tu veux rejoindre le programme, c'est encore possible, je te mets le petit lien sous cette vidéo, tu as le choix de le suivre en semi-autonomie ou de le suivre avec mon accompagnement à travers un pack de C-coaching, donc là, c'est toi qui choisis, tu es suivi tous les mois, d'accord, on a un mentorat de groupe, le mieux, c'est que tu regardes sur la page, tout simplement, que tu regardes le menu, le programme, et puis voilà, si tu veux te lancer, je t'invite à nous rejoindre, vraiment, je pense en fait que je ne parle pas assez de ce programme, par rapport au résultat que ça peut apporter chez les chanteuses et les chanteurs, d'accord, c'est l'équivalent de trois cours de chant, gros, mais c'est, enfin voilà, les personnes qui le suivent me disent, ouais, mais Antoine, tu devrais en parler beaucoup plus de ce programme, parce qu'en fait, il y a des personnes qui ont fait d'autres formations chez moi, d'accord, on se dit, non mais celui-là, 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 vraiment est particulier, c'est pour ça aussi que j'ai viré quasiment tout mon catalogue de programmes en ligne, sauf celui-ci en particulier, voilà, si tu peux le faire, je t'invite vraiment à nous rejoindre, d'ailleurs, on a bientôt une session en direct dans ce programme, voilà, je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada